et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour enfin parler d'un nouveau nerf sur le phoenix alors ça devait arriver avant mais supercell ont eu des problèmes avec google enfin google en tout cas ont renforcé un petit peu leur leur politique je sais pas quoi donc ils pouvaient pas directement sortir sortir la mise à jour donc nous on s'est beaucoup plein enfin moi en tout cas j'ai envoyé des messages à supercell je peux pas vous les montrer mais dans le slack voilà je me suis plein un petit peu en mode quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles on s'appatiente la communauté en a marre j'en ai moi même marre donc j'avoue que ça serait bien que ça bouge un petit peu sauf qu'on n'avait pas nous de nouvelles non plus donc on est en mode frérot prévenez nous enfin parlez nous on est là quand même pour ça et au moins nous après d'ailleurs on peut échanger avec la communauté expliquer un petit peu ce qui se passe donc c'est ce qui s'est passé et là boum on a reçu un message en mode ok on va nerf le phoenix lundi donc il ya que le phoenix qui est touché le moine n'est toujours pas touché alors est ce qu'il sera touché dans le prochain équivrage je sais pas mais en tout cas lui le phoenix est encore touché et du coup ça arrive lundi donc ça c'est plutôt cool on va parler du coup un petit peu de ce nerf alors on va passer sur la scène de jeu malheureusement j'ai pas accès au compte développeur ils ont pas mis ça sur un compte développeur ou quoi que ce soit parce qu'ils ont vraiment fait ça très très vite et du coup je peux pas vous montrer ça sur un compte dev voir un petit peu les interactions mais je vais tout vous expliquer ne vous inquiétez pas alors du coup le phoenix va être nerf encore une fois sur un truc c'est sur son neuf qui va être réduit au niveau des points de vie de 34% alors 34% j'avais qu'à j'avais calculé sur 30 c'était pas sur 34 qui est l'idiot qui est l'idiot qui est l'idiot c'est pas grave on va calculer rapidement sur 34 alors sur 34% du coup l'oeuf perdait 163 points de vie donc ce qui est quand même enfin si si on prend l'oeuf niveau niveau 14 parce que l'oeuf niveau 14 je vous le rappelle à 480 points de vie donc ce qui fait qu'il passe de 480 moins du coup les 34% de 480 donc 163 ce qui fait que l'oeuf passe à 317 points de vie alors qu'est ce que ça signifie parce que là tu vas me dire bon ok certes il perd encore des points de vie sur l'oeuf mais est ce que ça va changer quelque chose enfin non l'oeuf avait pas perdu des points de vie avant mais était passé de beaucoup de beaucoup de secondes de 3 à 4,3 secondes je crois ou 4, non de 4 à 4,3 du coup c'était un petit peu plus loin à faire respawn là maintenant avec ses nouveaux points de vie il va se faire tuer par la bûche et également par le fût à barbare directement tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit derrière donc ça va changer certaines interactions mais voilà je vais vous donner mon avis malheureusement on nerf pas ses dégâts etc et ça c'est toujours le problème en fait certes c'est bien de nerf l'oeuf l'oeuf va être un petit peu plus simple à gérer etc etc mais n'empêche que dans certaines situations surtout dans toujours dans notre côté défensif c'est que si tu tupes à l'oeuf bah malheureusement le phoenix respawn et tu dois quand même gérer 8 pour 4 donc ça reste pour moi très très fort j'aurais quand même nerf un petit peu ses dégâts parce qu'on est on est tous d'accord je pense pour se dire qu'en termes de dégâts le phoenix est beaucoup trop élevé ouais je suis je suis pas convaincu à 100% tu vois je suis vraiment pas convaincu à 100% j'ai peur j'ai peur encore une fois que ça soit pas suffisant tu vois on verra bien je pense que c'est pas mal ça fait quand même deux nerfs sur l'oeuf l'oeuf va être très nul maintenant enfin ça va être très facilement gérable mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez on verra bien dans tous les cas faudra encore une fois faire des tests ça arrive lundi donc c'est bien enfin là on est bientôt sur la fin de saison donc il y a moyen que ça chamboule un petit peu la méta si jamais c'est plus jouable on va voir j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner je reste sur mes gardes mais en tout cas c'est déjà une bonne chose que supercell se bouge un petit peu alors il n'y a pas que ça qui arrive dans cet équilibrage enfin dans cette mise à jour de lundi on a également correction des bugs au niveau du classement apparemment le classement avant se remettait à zéro je sais pas comment je sais pas c'est quoi ce bug j'ai pas vu j'ai pas vu classement classement en tout cas c'est traduit les classements ne sont pas remis à zéro bon j'ai pas tout compris mais je pense qu'il y a des gens qui m'expliqueront ensuite on a autre chose c'est les méga drafts malheureusement les méga drafts n'arriveront pas cette saison donc ils ont malheureusement trouvé un bug critique dans le méga draft et donc il ne sera pas mis en ligne comme prévu nous avons donc un triple draft à la place toutes nos excuses les corrections pour les replays et le méga draft seront dans la prochaine mise à jour donc je pense que la prochaine mise à jour ça arrivera tout simplement j'espère saison prochaine parce que sinon on passe en plus de ça à côté d'un méga draft ça commence à faire beaucoup de trucs les replays qui bugent les méga drafts qui ne seront pas présents cette saison le système ladder qui n'est pas forcément le meilleur les cartes qui ont carrément ruiné la méta et que enfin même moi qui ponce le jeu généralement la frérot je fais un stream de deux heures j'en peux plus donc ouais ça commence à faire beaucoup j'espère vraiment vraiment que ça va arriver saison prochaine et qu'il y aura vraiment un vrai truc parce que là ça commence à faire un tout petit peu peur bref du coup on va quand même aller tester les cartes voilà on va quand même aller je ne vais pas tester mais on va quand même aller faire des petites games on l'adore voilà pour continuer la vidéo du coup on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre Shinra Tensei bon on a joué on sort le petit deck c'est petit on va faire quelques games je vous avoue que même moi à l'heure actuelle je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais est-ce que vous jouez beaucoup plus qu'avant ou beaucoup moins qu'avant bon je pense qu'en vrai j'ai ma réponse mais je vous avoue que je lance des streams 1h30 2h et j'arrête même la commu en fait c'est beaucoup plus toxique qu'avant je sais pas si c'est du haut carte ou juste les gens sont cons mais mais je vous avoue que des fois t'es en mode bravo comment enfin tu joues les cartes toi tu joues les nouvelles cartes parce que bah malheureusement les cartes sont fortes donc bah t'as l'avantage de les avoir niveau max donc forcément tu vas pas te priver de pas les jouer tu vois c'est logique mais frérot je me fais tellement trash parce que je joue les nouvelles cartes c'est impressionnant j'ai l'impression d'avoir tué quelqu'un parfois alors que je suis vraiment juste bah allez frérot moi je joue je joue les nouvelles cartes j'ai rien à faire tu vois alors les gens vont dire oui mais tu t'en plains et tu les joues quand même bah frérot ouais je suis un reste compétiteur j'ai envie de monter en ladder tu vois je suis pas là en train de euh de faire le mec tu vois je veux monter ladder les nouvelles cartes sont fortes bah j'en profite quoi c'est assez logique en soi mais bon donc vivement que ça soit nerf que ça soit plus jouable moi j'aimerais limite que ça soit plus jouable comme ça les gens arrêtent de même en stream arrêtent de de me trash talk parce que je joue ces cartes là c'est un peu relou ok on va mettre electrocuter ici ok ça va je pensais que ça allait prendre le focus du phoenix avant ce qui aurait été un petit peu embêtant parce qu'on aurait du gérer le directement justement avec le feu à barbare mais tranquille on a même pas besoin c'est chill alors je devrais peut-être mettre les gobelins par contre dans la version je devrais peut-être mettre les gobelins à la place de l'esquelet parce que l'esquelet c'est bien mais c'est beaucoup plus fragile que les gobelins et les gobelins font vraiment la différence avec le moine en fait si t'arrives des fois après shot le sort de l'adversaire avec la capacité du moine tu peux vraiment te mettre super bien en parlant du moine parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé finalement euh est-ce que vous pensez vous qu'il mérite un gros nerf genre est-ce que vous pensez là t'es en mode frérot il faut vraiment que le moine soit nerf j'en peux plus de jeu contre tu vois autant en mode c'est ok quoi parce qu'en vrai je vois beaucoup de gens être en mode il faut vraiment que le moine se dégage genre par contre les dégâts du géant vache on va essayer de partir au cimetière là dessus on a quand même un phoenix ici ok c'est qu'il était pas trop tanké mon phoenix donc ça a pas servi à grand chose ok il va partir jouer en devant c'était sûr il a déjà mort mon moine oh oui d'accord oh oui d'accord je pensais pas que mon moine mourait aussi wesh what the fuck il va repartir électrocutant en défense oh bah si c'est chiant frère oui bon force bouffe de feu mon ref t'inquiète fais toi plais on va mettre ça pour protect oh c'est chiant il a tout pour tout le ref la game va être compliquée ah oui non ok ok les squelettes derrière en vrai oh le placement des squelettes oh je m'aime quand je joue comme ça oh frérot oh je pourrais moto bref ok bref 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 pour l'instant on est devant de 11 HP c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal ok nickel ok nice il a pas grand chose là pour défendre en vrai depuis tout à l'heure il force avec des sorts là mais frérot au bout d'un moment oh la la les dégâts mais what the fuck mais what the fuck à l'aide c'est les dégâts je vous le dis pour moi c'est les dégâts encore une fois là on le montre frérot les dégâts faut nerver ça c'est beaucoup trop élevé je sais pas pour moi l'oeuf ça va pas suffire là dans la il y a plein de situations là l'oeuf m'a pas servi à grand chose tu vois il pouvait quand même le gérer avec les flèches donc que ce soit des buffes enfin une bûche pardon ou des flèches des flèches pardon ça change pas grand chose putain j'arrive pas à parler grand chose pardon donc ouais je suis pas convaincu je suis pas convaincu à 100% de de ce qui est prévu là on verra bien de toute façon ça active la tour du roi ça j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur je vous simitière si j'active la tour du roi sur l'artif frérot j'ai vraiment le seum j'aurai vraiment vraiment le seum ok RIGN un petit joueur français avec artificiaire en vrai ça peut être le nouveau deck qui tourne avec ça peut être le nouveau deck qui tourne avec les cochons royaux j'en ai vu un tourner par contre j'aurais vraiment du mettre les gobelins j'aurais peut-être vraiment du mettre les gobelins je pense on va faire ça on va faire ça en game d'apprent on mettra les gobelins parce que je pense que je serais plus à l'aise avec voilà c'est bien ce que je me disais on va garder mon envie j'aurais pas assez pour partir cimetière là dessus puis ça servira pas à grand chose de toute façon ok ok nickel on va chercher l'oeuf directement ça c'est bien joué tu vois là par exemple avec le feu à barbare dans tous les cas j'avais pas à la portée pour aller chercher directement son oeuf donc quoi qu'il arrive là dessus encore une fois ça aurait pas changé grand chose avec une bûche oui mais moi je joue pas la bûle dans tous les cas par contre la bûche risque d'être encore plus forte qu'avant et ça ça me pose un petit peu problème mais bon c'est un autre débat bien entendu on va sur mon séisme non ok on décide de partir arty ok le problème c'est qu'il a ses gobelins oh nice 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 pour nous sans vrai on va pas forcer avec le poison en plus ici de ça il a raté sa bûche oh la 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 il se met pas bien le frérot là là il s'est vraiment mis dans le mal un petit peu tout seul là tant mieux pour nous on va pas refuser ok l'artifice hier qui va faire un petit peu de value c'est pas mal on peut partir cimetière là dessus avec le poison cette fois-ci on peut activer la kappa et normalement avec les dégâts de l'arty je vais renvoyer oh la vache oh les petits dégâts de l'arty grâce au moine le moine en fait vraiment c'est ça c'est sa kappa qui est trop forte bien joué en tout cas RGN bon je pense qu'il peut strictement rien faire sur le matchup mais bon en vrai ce qui est fort avec le moine c'est vraiment sa capacité parce que ça va tanker tu peux vraiment tanker pas mal de choses surtout sur des push alors par contre renvoyer des fuyagoblins il renvoyer des roquettes il y en a qui sont en mode ouais mais tu comprends avec un délection on peut quand même renvoyer des roquettes frérot des roquettes sur la tour il faut vraiment aller pre-shot et si l'adversaire est pas naïf en fait il l'envoie pas directement sur le moine il peut envoyer directement un petit peu d'art donc enfin il y a plein de situations ou en tout cas contre des bons joueurs renvoyer un fuyagoblin on renvoyer des roquettes il faut se lever tôt pour le faire je vous assure mais moi des fois qui tente quand même de pre-shot etc avec le moine l'adversaire il peut juste changer d'une case son placement de fuyagoblin tu le choppes pas tu vois ce que je veux dire donc ça reste quand même très technique en fait c'est vraiment dans les push où le moine va être très fort parce qu'à ce moment là tu peux activer la kappa renvoyer des boules de feu renvoyer des bûches par exemple quand il y a les gobelins derrière le moine tu vois dans ce genre de situation ça reste très très fort mais sinon bon ses dégâts etc je sais pas en vrai je sais pas ce qu'il faudrait toucher je pense vraiment réduire un petit peu ses dégâts pour moi ça reste enfin ses dégâts de kappa sinon le reste pour moi tu vois c'est ok genre ça reste ok il faut penser que ça reste un champion le phoenix c'est fort mais c'est pas un champion ça c'est problématique que le moine soit jouable je trouve ça plus normal tu vois enfin bref du coup on se retrouve directement dans une game sur allez on est parti du coup les potes dans cette troisième game contre Dugan bon pour l'instant tout se passe bien je pense qu'on en fera une petite dernière après c'est cool c'est chill et enfin c'est la dernière peut-être une des dernières fois on jouera le phoenix aussi broken donc profitez-en en vrai ceux qui peuvent monter en l'ador avec c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut en profiter parce que l'un tier dans tous les cas il sera moins fort en fait quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive quoi qu'on dise dans tous les cas la carte sera moins forte que maintenant tu vois dès qu'il y a un nerf dans tous les cas c'est moins fort mais ça empêche pas que ce soit pas broken et il est là le problème parce qu'on l'a vu avec le dernier nerf du phoenix bon de pas faire de nerfs ça change à rien quoi enfin ça change à rien pas ok bon deck Toxic en face vous connaissez petit golem électeur des familles ok ok on est bien là oh dommage 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 heureusement qu'il était sous rage parce que là vraiment ça pouvait le mettre dans la sauce de four qu'est-ce que je fais frère je suis con je suis con oh putain je pose mon phoenix au moment il pose la pompe je peux pas la punir c'est chiant je vais quand même être obligé de pêcher oui bon d'accord oh le moine frérot je te défends en mode frérot faut pas trop te nerf il me fait ça derrière bon ok bon le problème c'est qu'il avait quand même deux pompes sur le board certes on a géré mais bon il y a quand même un bus qui va arriver sur notre tour donc là le truc à faire c'est pas se faire trois couronnes ouais ça va être compliqué on est d'accord ok après son push était vraiment éclaté son push était éclaté mon ref j'en ai connu des push dans ma vie oh mais celui-ci frère il était éclaté sa daronne oh la 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 il a tellement loose la game genre il n'y a aucun monde où il peut la win frère mais qu'est-ce qu'il est mauvais vous pouvez compter mon nombre d'électrocuteurs là ben bang hé 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 hop hop là on n'ira pas trois couronnes mais bon on s'est fait un petit kiff là on a défoncé du golem exer et nous on adore on va quand même trois couronnes en fait on va quand même trois couronnes il y avait tellement de troupes sur le board parfait nickel cette game qui passe facilement petit trois couronnes contre Dugan plus 31 et ben on va se retrouver directement dans la dernière game allez on enchaîne du coup les potes directement sur la dernière game alors si vous entendez un bruit de fond c'est le chat de ma copine qui mange le carton frère bon faut pas chercher à comprendre mi-boon il mange le carton comme un mais hé ils sont bas les couilles frère il y en a un à foutre bref allez on est parti dernier game euh hop petit cochon en face alors cochon bûche squelette ça peut être beaucoup de choses ça peut être beaucoup beaucoup de choses ça va être un 2.6 classique ça va être un 2.6 classique il a raté son timing de bûche sur l'oeuf mais bon la mousquetaire va gérer c'est pas très grave ok intéressant 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 2.6 alors là frérot ça fait un bail j'ai pas vu ça dommage en vrai putain dommage pour le timing je voulais vraiment en fait que qu'il envoie sa bûche un petit peu plus tôt tu vois et que ça renvoie la bûche ça aurait été marrant bon malheureusement j'ai pas réussi à pré-shot mais dans l'idée on était là dans l'idée on était là et ça c'est plus important tu vois ok petit poison ici bon normalement 2.6 en vrai si on fait pas le con sauf si c'est un joueur excellent après il est quand même haut tu vois 2125 je crois que c'est top 400 donc en vrai c'est pas mal tu vois donc il a l'air de maîtriser un petit peu son deck ok qui est pas mal pour nous ça pour rajouter un moine pour toujours de défendre vu qu'il va repousser c'est ça qu'on veut ok bel esprit glace non il défend bien y'a rien à dire il défend bien avec les petits squelettes derrière bien joué ok ça c'est chiant ça c'est relou forcément vu qu'il s'y a plus vite que nous on a pas tout le temps de quoi défendre on va tenter de mettre un petit peu de pression mais bon c'est pas non plus très commun quand comme push c'est pas très convaincant ok parfait on va tuer la mousse que là dessus on va repartir avec un phénix faut qu'on arrive à prendre de temps c'est le plus important ok il faut que je tank ah non il peut rien faire je suis désolé je peux comprendre sa déception là mais le matchup est trop compliqué le matchup est beaucoup trop compliqué en fait le moine tue sa mousquetaire et dans le 2.6 qui est fort défensivement c'est vraiment la mousquetaire par excellence et là forcément quand la mousquetaire se fait défoncer juste par la capacité du moine tu vois c'est ça dans ce genre de situation la capacité du moine c'est dur à savoir parce que dans certaines situations vraiment le moine est trop fort et dans d'autres situations il va pas servir à grand chose surtout quand il n'y a pas de dégâts de projectiles en face voilà c'est un petit peu complexe c'est un petit peu compliqué mais j'attends de voir un petit peu vos points de vue par rapport au moine ça pourrait être sympa bon voilà on fait 2113 des loups c'est cool on enruche un petit peu étant donné que je joue quasiment pas en l'ador en ce moment il faut quand même qu'on monte et j'ai hâte de voir lundi lundi ce que ça va donner l'équilibrage là sur les streams les prochains streams je pense qu'il n'y aura quand même pas trop de serres je vous avoue que là j'ai pas trop forcément envie de jouer de fou avec ces cartes là ça commence un petit peu à me casser la tête mais voilà si vous voulez quand même passer sur ma chaîne Twitch on fait du boire à zone en ce moment on fait l'aventure de Pokémon j'ai pris Violet donc si vous voulez un petit peu checker tout ça ça sera avec un vrai plaisir du coup si vous avez kiffé la vidéo on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous peace tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501